bonjour et bienvenue sur ce nouveau webinaire consacré à l'utilisation de la webtrader donc cette formation excusez moi cette formation de trading sur la plateforme webtrader que vous retrouvez donc sur youtube ou sur ce webinaire donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions pendant la présentation si vous regardez cette vidéo sur youtube mettez vos questions en commentaire et on se fera un plaisir de d'y répondre mon nom est david clé je suis donc chargé de compte chez avatred et cette plateforme alors petit problème déjà pour se connecter cette plateforme a été développée justement pour aider la plupart des débutants justement en trading à pouvoir traiter facilement cette plateforme apporte plusieurs avantages et nous allons justement les découvrir parmi les avantages proposés sur sur cette plateforme vous allez voir il ya des signaux de trading il ya des outils d'aide à la décision comme les signaux donc pour déjà pour commencer pour accéder à cette plateforme le la première chose à faire c'est d'ouvrir un compte sur mt4 ou mt5 ou d'ouvrir un compte tout court sur le sur avatrade puis vous aurez donc l'accès à la plateforme webtrader puisque cette plateforme utilise les mêmes serveurs que metatrader donc lorsque vous connectez donc pour y accéder très simple vous allez sur avatrade.fr vous vous connectez vous mettez vos identifiants et puis normalement vous devriez atterrir directement sur cette plateforme si ce n'est pas le cas vous avez normalement dans la liste de vos comptes vous allez avoir à côté de votre compte trading en ligne et donc vous serez automatiquement redirigé sur cette plateforme donc première chose que vous allez trouver à l'ouverture lorsque vous allez vous connecter c'est les outils les plus prédé donc sont vos favoris vos actifs favoris donc moi j'ai choisi l'euro dollar l'or le nasdaq ou le pétrole mais vous avez la possibilité aussi d'en choisir d'autres puisque vous avez ici à gauche voyez la possibilité de choisir les plus en croissance voilà ou les plus en chute donc ça peut vous permettre justement si vous avez une stratégie de d'acheter ceux qui ont beaucoup baissé ou ceux qui ont beaucoup monté vous avez la possibilité ici de les retrouver vous avez les plus achetés les plus vendus mais vous avez aussi par catégorie donc forex vous allez retrouver ici tous les types de deux paires vous avez aussi les indices boursiers comprenant aussi quelques et f et puis vous allez retrouver aussi les matières premières qui là aussi sont rangées par catégorie donc vous allez avoir les matières agricoles comme le blé le cacao les énergies comme le pétrole le gaz les métaux comme l'or et l'argent vous avez aussi les crypto monnaie donc vous allez aussi retrouver ici le bitcoin le terreau et les autres crypto et ici les actions donc que ce soit les actions américaines françaises du cac 40 allemande ou les actions américaines donc si vous souhaitez avoir vraiment toutes les actions du américaine du snp du dow jones et du nasdaq fait une ouverture de compte sur mt5 puis vous pourrez justement profiter et avoir accès à toutes les actions américaines donc des différents mours que je viens de citer comme le nasdaq le snp et le dow jones petit problème petit peu de l'ordinateur c'est pas très grave on va se remettre dessus et donc voilà donc comme je vous disais donc avoir le compte sur mt5 vous donnera l'accès à toutes les actions disponibles sur le marché alors on va se remettre là haut voilà on va remonter sur les favoris donc ce que vous allez retrouver dans vos favoris c'est d'abord donc le nom des symboles le prix de vente et le prix d'achat vous avez alors ce petit éclair on va en parler tout à l'heure vous avez bien évidemment les boutons vendre et acheter pour pouvoir prendre position la variation de la journée et sur le petit i vous allez avoir des informations concernant chacun des actifs que vous aurez donc choisi mais en plus donc au lieu de vous mettre aussi donc vous allez retrouver la taille des lots les prix de vente les ouvertures les ouverts d'ouverture et fermeture les spread très important les effets de levier sur chaque outil donc vous voyez donc tout est détaillé les évolutions mais on vous a mis aussi vous voyez ici le sentiment du marché donc vous pouvez voir où en est actuellement le sentiment du marché actif par actif savoir si on est plutôt si la majorité de nos investisseurs sont plutôt à l'achat ou plutôt à la vente vous y avez accès grâce au bouton d'information donc ça pourrait aussi vous aider dans vos décisions nous allons voir aussi donc ici en dessous vous avez un graphique qui vous est aussi affiché sur cette page donc pour pouvoir avoir le graphique de chaque actif vous suffit simplement de cliquer sur l'actif et vous avez son graphique qui apparaît donc là encore vous voyez c'est très simple vous cliquez et l'actif apparaît en dessous ce graphique est bien parce que vous pouvez vraiment le manipuler le manier à souhait vous voyez donc c'est assez simple l'autre avantage que vous avez avec ce graphique c'est que vous avez la possibilité d'y installer donc bien sûr de changer les durées je sais pas si vous avez fait attention lorsque je me suis connecté vous aviez d'autres indicateurs parce qu'il est possible justement d'y installer des indicateurs et vous remarquerez que l'indicateur reste enregistré sur votre graphique donc vous n'avez pas besoin à chaque fois de reparamétrer à chaque fois le graphique tout ce que vous allez installer restera enregistré sur le graphique donc les indicateurs que vous allez pouvoir enregistrer par exemple si vous avez la possibilité si vous avez l'habitude d'utiliser les bandes de Bollinger vous allez avoir ici les bandes de Bollinger voilà il va y mettre ici affiché vous avez aussi la possibilité d'installer jusqu'à 5 indicateurs en simultané donc si vous voulez mettre un RSI voilà et même si ça vous chante vous leur mettre un Ishimoku vous l'avez aussi Ishimoku ici vous pouvez retrouver vraiment tous les indicateurs nécessaires pour votre analyse autre particularité aussi autre option c'est que vous avez la possibilité aussi de faire des retracements et donc si vous voulez faire un retracement graphique voilà vous avez la possibilité ici d'installer vos retracements on va l'enlever voilà autre avantage avec cette plateforme c'est que vous avez la possibilité d'afficher deux voire trois graphiques en simultané donc si par exemple je veux avoir ici le gold je vais cliquer sur gold et le gold va s'afficher sur le deuxième graphique voilà vous voyez c'est assez simple d'utilisation donc une fois que j'ai fait mon analyse j'ai fait mon analyse je me dis que je vais peut-être acheter donc vous avez aussi si vous avez envie de faire une analyse confortablement vous pouvez mettre le graphique en pleine page donc une fois que je vais faire mon analyse je me dis bon bah voilà je fais mon analyse je vois que le marché est plutôt baissier je vais me mettre à vendre vous allez cliquer sur vendre et là facilement vous allez pouvoir paramétrer votre transaction donc vous allez retrouver bien évidemment ici la taille des lots pour ceux qui ont l'habitude de trader sur mt4 vous êtes familier justement vous connaissez déjà un petit peu le fonctionnement des lots mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude vous avez vu qu'ici nous avons mis le le montant de chaque donc là on est sur le gold donc sur chaque once et si vous allez sur l'euro dollar par exemple euro usd voilà vous allez avoir ici le montant de la transaction voilà sur me faire acheter donc là si par exemple je peux je me dis que ça va redescendre je vais faire vendre par exemple et donc je vais avoir ou la taille des lots ou la valeur de la transaction en dollars et donc si vous avez plus de facilité à travailler sur le volume de la transaction plutôt que les lots vous avez la possibilité de le faire ici en eau vous avez aussi la possibilité bien évidemment de mettre un take profit et un stop loss alors ça je vous en parle tout à l'heure on va on va le voir aussi donc je vais choisir pour mon take profit on va mettre 3 par exemple et mon stop loss je vais le mettre à 4 vous remarquerez que là aussi vous avez le prix qui est affiché mais vous avez aussi la possibilité de mettre la valeur en euros du profit de la perte que vous souhaitez paramétrer sur votre stop loss et votre take profit et donc une fois que c'est fait vous retrouvez ici la transaction voyez donc moi c'est là vous avez aussi des transactions passées que j'ai prise là c'est une des actions renault que j'ai acheté et donc vous remarquerez que c'est assez simple vous retrouvez ici toutes les transactions facilement en un clic donc vous savez quelles sont vos transactions ouvertes quelles sont vos transactions fermées et comment vous positionner donc c'est assez facile d'utilisation donc maintenant qu'on a vu ça on va reprendre une autre une autre transaction cette fois ci je vais vous parler d'une option que vous pouvez prendre si par exemple là vous dites que ça va encore bien c'est encore pour une position vendeuse mais vous n'êtes pas sûr ça peut aussi monter et voyez là par exemple je l'ai pas mis sur l'action renault voyez là je suis à moins 50 moins 48 60 j'aurais pu placer ce qu'on appelle l'ava protect alors je vous explique ce que c'est l'ava protect l'ava protect c'est une assurance que vous pouvez souscrire sur votre sur vos transactions forex or et argent qui va vous permettre justement de vous couvrir contre les pertes je m'explique vous avez envie de prendre une transaction risqué sauf que vous n'êtes pas sûr justement que le marché aille réellement dans votre sens n'est pas prêt à prendre un risque aussi élevé bah vous allez pouvoir vous assurer contre une perte et vous couvrir si par exemple je me dis que ça va pas descendre ça va même monter je vais prendre une transaction je vais cliquer donc je vais aller à l'achat je vais cliquer sur l'écusson et là voyez ava protect s'affiche il est coché et je vais pouvoir choisir la durée de la couverture je peux choisir donc que une heure si par exemple c'est vraiment une courte une transaction courte que je veux prendre pas plus d'une heure et on va me calculer la plateforme va me calculer le coût de l'assurance donc si par exemple je veux mettre sur deux jours je vais mettre sur deux jours la protection et là peu importe la perte qui sera engendrée ça peut être 2 3 4 10 20 30 euros le seul coup que j'aurai de cette transaction sera 1 70 donc oui c'est assez intéressant parce que ça vous permet justement de mieux vous positionner et de vous sentir tranquille sur ce type de transaction donc je vais mettre un take profit je vais pas mettre de stop loss dans un premier temps et donc lorsque je vais retrouver mes transactions vous remarquerez que voilà cette transaction est en jaune parce qu'elle est justement protégé c'est à dire elle est sous mon assurance et donc peu importe la perte que je vais avoir je ne serai responsable que à hauteur de 1 68 et donc ça ça vous permet justement de pouvoir vous engager sur des transactions à très haut risque tout en étant protégé donc maintenant nous allons voir la deuxième partie de cette présentation et c'est les signaux de trading on a ajouté justement sur cette plateforme pour vous aider vraiment à prendre toutes les opportunités au bon moment des signaux de trading donc je vais vous montrer comment elle fonctionne le plus simplement possible vous avez ici donc un petit éclair vous cliquez sur le petit éclair et dans le petit éclair vous aurez justement le signal voyez ici qui va s'afficher donc là sur l'or par exemple j'ai un signal vendeur je l'ai aussi sur l'euro dollar voyez ici encore un signal vendeur vous remarquerez que vous avez un scénario de vente puisque le signal est vendeur mais vous avez aussi un scénario d'achat si jamais le marché venait à se retourner vous avez la possibilité facilement de prendre la bonne décision maintenant autre avantage autre spécifique spécificité de cette de ces signaux c'est les stop loss et les take profit qui sont affichés souvent on ne sait pas où placer son stop loss et son take profit on a toujours peur que le take profit soit trop éloigné ou le stop loss trop court ou même trop éloigné et donc là vous avez des stop loss et des take profit qui sont paramétrés en fonction des conditions du marché ça veut dire en fonction des supports et résistance et donc voilà donc si jamais je veux prendre par exemple une transaction ce que je vais faire maintenant voilà je prends une transaction vous pouvez aussi modifier je prends une transaction sur l'euro dollar on va suivre on va suivre le signal le signal était vendeur voyez ici ou sur le gold voilà j'ai un signal vendeur sur le gold donc je vais prendre la transaction vendeuse voilà je vais d'abord paramétrer je vais vérifier que j'ai que une seule 11 et je lance ma transaction voilà et là voyez tout simplement grâce à ce signal je peux me diriger vers les transactions justement qui ont un point de potentiel à ce moment là d'achat ou de vente et donc tout est basé bien évidemment sur l'analyse technique donc je vais maintenant vous montrer ici les signaux donc les signaux vous les avez devant dans ce petit éclair mais vous l'avez aussi si vous voyez à gauche de la plateforme vous allez retrouver des signaux trading et là vous avez des signaux tout au long de la journée qui vous sont donnés voyez heure par heure minute par minute vous avez la possibilité de choisir des signaux alors lorsque le signal par exemple lorsque les niveaux ont été atteints voyez le marché a atteint ses niveaux clés donc on vous dit que ce signal en réalité n'est plus intéressant à prendre parce que justement il n'est plus justement dans cette analyse on a changé on est passé à autre chose donc si vous voyez qui est écrit que le marché a atteint ses niveaux clés ne prenez pas de transaction mais tout le reste de la journée voilà vous avez des signaux je vais montrer d'autres signaux que vous allez retrouver alors là c'est pas vraiment des signaux mais c'est aussi un outil d'aide à la décision c'est actualité donc actualité vous allez avoir justement toute la journée encore des informations sur les marchés mais on y a ajouté aussi pour vous aider justement les instruments qui sont associés si par exemple on prend le briefing avant l'ouverture des marchés américains voyez on avait justement un briefing sur le pétrole si on prend le jour avant l'ouverture des marchés européens oui on a quatre instruments associés ce qu'on a sur le pétrole sur le gold le gold futur et le bitcoin donc voyez donc tout ça ce sont des outils qui vont vous aider à prendre les bonnes décisions tout au long de la journée donc c'est important justement de de les lire et ça va vous aider à vous positionner vers le meilleur marché pour justement prendre toutes les opportunités en temps et en heure voyez donc ici maintenant autres outils c'est la vue des analystes donc là encore on est sous des formes de signaux encore qui vous sont proposés qui vont vous aider à prendre les bonnes décisions en temps et en heure puisque vous avez voyez ici encore tout au long de la journée des signaux qui vous sont donnés alors c'est un peu c'est la présentation est différente mais vous remarquerez que vous avez aussi ici le graphique avec les points pivots on vous donne tous les niveaux donc sont pas des signaux bêtes et disciplinés on vous dit acheter et vendre on vous explique pourquoi on vous met aussi si c'est de l'intraday voyez donc bon la plupart sont d'intraday bien on vous dit à quel niveau il vaut mieux acheter à quel niveau il vaut mieux vendre donc là encore c'est ici donc dans la petite planète vu des analystes ce sont des signaux autre signal qui va vous aider justement dans vos prises de décisions lorsque vous êtes sur cette planète vous avez le buzz des marchés le buzz des marchés en fait ce qu'il va faire il va scanner et retenir il va scanner tous les réseaux sociaux tous les réseaux et les médias et va relever le nombre de fois où une action par exemple a été mentionné dans les médias ou dans la presse et il va le retransmettre sous forme de bulles donc plus la bulle est grosse plus l'action a été mentionné donc c'est un outil qui est formidable parce que ça vous permet vraiment d'aller sur les actions il se passe des choses alors là aujourd'hui on a Microsoft mais je vous invite à regarder les vidéos précédentes où justement je parle de la plateforme web trader vous remarquerez que lorsque je parle de de cet outil c'est pas toujours Microsoft qui a la bulle la plus grosse donc là oui donc il se passe il doit se passer quelque chose chez Microsoft on va cliquer dessus pour voir ce qu'il en est quelles sont les mentions comment sur quoi était basé les mentions donc c'est basé sur bénéfices annoncés objectifs de cours les bénéfices d'estimation oui donc on parle beaucoup de objectifs de cours en hausse donc il va se passer quelque chose d'intéressant sur normalement sur sur Microsoft donc là ça a beaucoup baissé donc à vérifier à observer et se positionner justement pour investir sur ce type d'action vous l'avez bien évidemment sur d'autres d'autres outils vous l'avez aussi sur les crypto monnaies les matières premières mais là où c'est vraiment le plus efficace c'est sur le marché des actions c'est un outil encore qui va vous aider à optimiser les profits sur le sur les marchés grâce à le buzz des marchés dernière chose que nous allons voir toujours en cliquant sur la petite planète vous avez le calendrier économique donc ce calendrier économique vous devez tous connaître vous avez justement les annonces économiques données donc là on est là je vous ai mis sur le mois d'août pourquoi parce qu'on va avoir le chômage américain donc ce qu'on appelle le nfp tous les premiers vendredis du mois ce que vous allez retrouver d'intéressant sur ce sur ce calendrier économique vous allez voir il ya encore des outils d'aide à la décision puisque si vous remarquez si vous regardez bien par exemple sur les annonces de demain on vous met ici sur chacune des annonces le nombre de pips qui a été relevé de volatilité au moment où l'annonce a été annoncée donc là encore c'est intéressant donc vous avez l'annonce avec l'heure et la date vous avez la date et l'heure de l'annonce l'importance de cette annonce les précédents les prévisions donc vous avez la possibilité ici de d'enregistrer l'annonce sur votre agenda électronique si vous voulez être sûr de ne pas rater justement cette annonce lorsqu'elle va sortir mais on y ajouter aussi voilà les historiques pour que vous puissiez voir la différence entre les prévisions et les résultats qui sont sortis à ce moment là donc c'est intéressant parce que ça vous permet justement de jouer là dessus lorsqu'il ya une grosse différence entre le prévisionnel et le réel bah on peut s'attendre justement à une grosse volatilité sur le marché donc voilà il n'y a pas d'histoire de l'événement choisir alors on va choisir un autre c'est pas grave on va aller ici alors préparer la transaction sur celui ci vous voyez donc vous allez sur le graphique et donc là vous remarquerez que on vous donne donc là vous voyez les ces petits diamants c'est le l'annonce au moment de l'annonce donc là par exemple c'est très flagrant vous voyez on était au mois d'avril mois d'avril je crois que c'est là où il ya une forte alors avril il n'y a pas eu une forte mais par exemple sur le mois de juillet juillet on devait avoir un prévisionnel en hausse finalement on a eu un réel en baisse et donc si vous prenez le mois de juillet voilà donc on a un changement au mois de juillet du marché on va regarder la volatilité voyez c'est assez volatile et on vous met aussi des statistiques par exemple on a observé qu'une tendance baissière était relevé à 75% que cette annonce est passée donc lorsque vous arrivez par exemple voulez vous positionner sur cette annonce alors on va aller on va se mettre sur le nfp puisque c'est vendredi le vendredi 2 août donc le taux de chômage je regarde par exemple sur le nfp donc emploi agricole voilà je vais donc regarder le différentiel voyez et puis en regardant le graphique voilà je vois où on en est donc la volatilité je vois que en général une hausse a été observée lors lors de cette annonce et donc je vais pouvoir me positionner sur cette transaction en jouant sur une statistique de hausse ou de baisse peut-être que ça vaut le coup d'acheter je vais regarder l'impact et en général on me dit que la dernière fois il ya eu 26 pips de différence mais regardez là par exemple 91 pips au mois de juin et donc si on regarde le mois de juin voilà juin on devait avoir une petite hausse finalement une grosse hausse et donc le marché au mois de juin a complètement dévissé c'est à dire que alors là c'est le dollar qui s'est renforcé 1 puisqu'on a eu plus de création d'emplois que prévu donc là c'est vraiment le dollar qui s'est renforcé qui a fait baisser justement la paire euro dollar et donc là encore c'est intéressant parce que ça vous permet de choisir le meilleur de prendre les meilleures transactions la voyez par exemple sur le lava protect il serait intéressant d'utiliser va protect avant l'annonce comme ça si jamais ça part dans le bon sens vous êtes bien si ça venait à partir dans le mauvais sens vous êtes protégé on va continuer sur une autre une autre transaction on va regarder ça on va regarder sur autre chose vous allez voir que on est on est maintenant voilà donc vous utilisez par exemple là par exemple sur la d'infos où il y a eu quatre ans vous mettez votre ava protect vous mettez votre transaction vous laissez partir de toute façon vous êtes protégé en cas de perte l'ava protect rentre en ligne de compte voilà donc cette présentation touche à sa fin si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser je me ferai un plaisir d'y répondre et pour toutes questions si vous êtes déjà inscrit parlez-en à votre chargé de compte posez lui vos questions ce fera un plaisir de vous aider et de vous accompagner je vous souhaite une excellente fin de journée ou une bonne journée si vous êtes le matin et que vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine présentation posez vos questions en commentaire et nous y répondrons bientôt à bientôt